Bonjour Arié Bonjour et merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions Avec plaisir Vous êtes l'avocat de la famille de Rémi Fraisse de la famille de Séric Chouvia Vous êtes l'avocat de Taha Bouaf et l'avocat de Geneviève Leger Pourquoi vous êtes-vous spécialisé au fil des années sur les affaires de violences policières ? Alors c'était pas volontaire Au début, jeune avocat, je faisais beaucoup du stup du droit des stupéfiants en défendant pas mal de jeunes dans les quartiers populaires parce qu'il y avait un tissu économique qui faisait qu'il n'avait pas beaucoup d'autres possibilités que de vendre du cannabis en bas des immeubles et je me suis rendu compte pendant les gardes à vue qu'il y avait beaucoup de ces jeunes gens qui malheureusement n'étaient pas interrogés de manière normale n'étaient pas interpellés correctement et se retrouvaient avec des gueules cassées ce qui m'a interpellé assez rapidement et j'ai commencé à déposer des plaintes pour des violences policières qu'ils subissaient au moment des interpellations ou des contrôles d'identité et puis il y a eu une grosse affaire à Tremblay en France c'était en 2009 où beaucoup de jeunes ont été victimes de violences policières après un imbroglio médiatico-politico-judiciaire appliquant notamment l'intervention de Nicolas Sarkozy et de Frédéric Péchenard cette nouvelle politique de sécurité et de tolérance zéro et c'est là qu'il y a eu beaucoup de jeunes qui se sont tournés vers moi pour déposer des plaintes pour violences policières et à partir de ce moment-là j'ai découvert la mécanique des violences policières la mécanique du fonctionnement médiatique en matière de violences policières et puis bien évidemment le background politique qu'il fallait acquérir pour essayer d'obtenir justice dans ces dossiers J'ai d'employer un terme intéressant la mécanique est-ce que pour vous ça veut donc dire que quand on nous raconte que c'est 2-3 individus les violences policières sont à cause de 2-3 individus qu'il faut enlever de la police ce n'est pas vrai est-ce que si vous parlez de mécanique j'imagine qu'il y a tout un processus derrière qui est en cours, c'est ça ? Oui, je pense qu'on peut aujourd'hui sans trop de difficultés puisque beaucoup maintenant utilisent ce terme utilise le terme de violences systémiques violences policières systémiques c'est-à-dire qu'elles font système ça veut dire beaucoup de choses systémiques il ne faut pas forcément se tromper ça ne veut pas dire que vous avez des lois ou des règlements qui demandent aux policiers de commettre des violences policières illégitimes contre des personnes ce n'est pas ça ça veut dire en revanche qu'il y a peut-être un système qui autorise ou qui favorise ces violences policières un système politique un système judiciaire qui sont le lit de la multiplication des violences policières lorsque par exemple les policiers ne sont pas sanctionnés pénalement ou ne sont pas poursuivis ou sanctionnés disciplinairement en termes administratifs par leur hiérarchie lorsqu'il y a des violences qui sont évidentes prises en vidéo avec des choses qui relèvent de l'évidence et du bon sens et bien les policiers se sentent finalement dans la possibilité autorisés à poursuivre et à commettre encore plus de violences c'est là qu'on parle de système parce qu'elles deviennent à ce point nombreuses et multiples que l'on comprend que cette impunité judiciaire et politique permet et autorise ces violences et ce qui est dangereux vous avez parlé de vidéos tout comme aux Etats-Unis c'est que malheureusement on parle seulement la plupart du temps des violences qui ont été filmées et j'imagine que c'est un peu l'arme qui cache la forêt et qu'il y a beaucoup de violences qui ne sont pas filmées il y en a toujours eu beaucoup des violences policières il faut bien comprendre que ces violences policières elles sont nées en tout cas je parle de la violence contemporaine celle que j'ai connue celle que j'ai vue celle que j'ai expérimentée celle pour laquelle je suis intervenu dès que je suis devenu avocat c'est-à-dire à partir de 2003 à peu près donc moi ce que j'ai pu voir c'est effectivement beaucoup de violences dans les quartiers surtout dans les quartiers populaires dans les banlieues les périphéries urbaines ou dans les cités y compris des capitales comme à Paris à Lyon Marseille ou ailleurs oui il y a beaucoup plus de violences que celles qui sont filmées et qui viennent au regard du public ça a permis finalement au grand public de prendre conscience de la problématique des violences policières maintenant si vous comparez un dossier deux dossiers similaires de violences policières un où vous avez une vidéo et un où vous n'avez pas de vidéo il va de soi que c'est uniquement celui où il y a une vidéo pour laquelle il y aura une chance de vérité judiciaire et éventuellement de poursuite des fonctionnaires du maintien de l'ordre ou de la police ou de la gendarmerie et j'imagine que pour un avocat c'est un gros problème je prends l'exemple de Cédric Chouillat s'il n'y avait pas eu les révélations de Mediapart et du coup l'écoute de ce qui s'est passé ça aurait été beaucoup plus dur pour vous de faire votre travail ou l'affaire aurait été plus ou moins étouffée j'imagine ça aurait été impossible pour tout dire comme c'est souvent le cas pour beaucoup d'affaires pour Cédric Chouillat je vous rappelle ou en tout cas je vous explique comment ça s'est passé moi j'ai été contacté par la famille de Cédric le lendemain de sa venue à l'hôpital il était déjà mort il est mort pratiquement sur le coup de son interpellation on a dit qu'il est mort plus tard mais en fait il était mort cérébralement le jour de sa interpellation le jour de son WC sur les quais on a eu un communiqué de presse de la préfecture de police qui parlait de malaise cardiaque donc quand on lisait l'article dans Le Parisien lorsqu'on lisait la déclaration de la préfecture de police de Paris on se disait c'est un homme qui malheureusement au moment d'un simple contrôle routier a eu un malaise cardiaque et qui en est mort si on n'avait pas eu une famille très digne très forte qui sentait que quelque chose d'étrange s'était passé alors qu'on leur avait caché même le jour de l'interpellation s'ils ne m'avaient pas contacté si je n'avais pas eu l'expérience des violences policières des techniques pour essayer d'obtenir la vérité très vite en gros il faut dans les dossiers de violences policières intervenir dans les 48 heures c'est comme pour un kidnapping si vous n'avez pas les preuves de ce qui s'est passé dans les 48 heures c'est étouffé c'est terminé vous n'aurez pas une vérité judiciaire alors ce qu'on a fait c'est qu'on a fait un appel à témoins sur Twitter avec la réalité de ce qui s'était passé on a dit que Cédric Chouvia était mort sur les quais et on a demandé à tous ceux qui avaient pu être témoins des faits de nous contacter il y a eu quelques articles de presse on a pu être interviewé par France Info et en deux jours on a eu la chance d'obtenir des gens qui sont revenus vers nous avec des vidéos qui avaient assisté aux faits qui ont filmé les faits et qui nous ont dit c'est pas du tout comme ça s'est passé il n'y a pas eu un malaise cardiaque il y a eu au contraire une clé d'étranglement au moment du simple contrôle routier puis un plaquage ventral par 4 policiers simultanément sur lui ils nous ont donné des vidéos qui ne faisaient pas de doute sur la réalité et sur ce qui s'était passé et c'est ce qui a permis de faire éclater la vérité sinon il est certain et clair que la vérité n'aurait jamais éclaté dans ce dossier c'est très grave en fait ce que vous dites je sais vous faites aussi partie de la ligue des droits de l'humain parce qu'on voit encore une fois c'est une mécanique moi je pense à Michael Brown aux Etats-Unis à Charles de Menezes qui est mort à Londres après les attentats de Londres et qui avait été injustement ciblé par la police on voit qu'il y a toute une mécanique dès qu'il y a une bavure qui se met en place toute une propagande et tout un ensonge de la police mais aussi d'Etat pour essayer déjà de décrédibiliser la victime par tous les moyens et je me rappelle de Charles de Menezes à Londres parce que c'était un électricien brésilien qui est rentré dans le métro la police spéciale l'a suivi et l'a abattu dans le métro et ils ont raconté qu'il portait un bon birth alors que c'était l'été ils ont raconté ils ont trouvé des affaires qu'il avait pris de la cocaïne il y a deux ans vraiment une sorte de déshumanisation de la victime qui s'est complètement écroulée après parce qu'il y avait les caméras CCTV à Londres qui montrait bien qu'il était en t-shirt etc et vous parlez de ça aussi en France donc il y a vraiment c'est grave quand même pour un état de droit il y a un vrai livre à écrire ne serait-ce que sur les techniques de communication concentriques parce qu'il y a plusieurs groupes qui interagissent pour essayer de faire disparaître la réalité d'une violence policière lorsqu'elle arrive et pour éviter que l'opinion publique n'en soit informée et pour éviter que les fonctionnaires de police ou de gendarmerie impliqués ne soient poursuivis je vous donne deux exemples avant l'affaire de Cédric Chouviat que j'ai expérimenté qui m'ont permis justement de comprendre ces mécaniques de communication de propagande effectivement parce que c'est une vraie propagande alors il y a une propagande voulue et une propagande inconsciente vous avez dans le dossier de Rémi Fraisse par exemple l'un des premiers dossiers médiatiques et politiques parce qu'il y avait cette envergure que j'ai pu traiter il s'agissait d'un jeune homme qui a été tué par une grenade offensive sur le site de Sivins lors d'une manifestation de revendication de la fin d'un chantier qui visait à détruire une zone humide la zone détestée ce jeune homme est mort des suites d'un tir de grenade tiré par un gendarme le lendemain matin de son décès voire la nuit même on a une dépêche un communiqué de presse et on a su plus tard que c'était un communiqué de presse du ministère de l'Intérieur même si ça n'avait pas été signé parlant d'un corps découvert sur la zone de Sivins tout simplement sans aucune autre explication finalement on voyait qu'il y avait une volonté de parler mots détourner l'attention et ne parler que finalement d'un corps qui pouvait être simplement celui d'un junkie qui était mort avec l'utilisation de mots qui permettait de croire que c'était un zadiste un peu désœuvré alors que c'était un jeune homme qui venait pour la première fois sur la zone de Sivins et qui venait pour une manifestation qui était un pacifiste pur et par la suite on s'est rendu compte qu'en réalité dès les premiers moments dans la première heure qui a suivi le décès de Rémi Fraisse tout le monde savait que c'était une grenade tirée par un gendarme qui avait explosé le dos de ce jeune homme voilà les mécaniques de communication ensuite on a eu une volonté de le dénigrer d'essayer de le montrer sous un mauvais jour il n'y avait pas grand chose à lui reprocher voire rien du tout c'était vraiment un jeune homme qui n'avait aucun passé judiciaire aucun antécédent on a commencé à dire qu'on n'avait pas retrouvé son sac à dos et que son sac à dos pouvait éventuellement contenir des explosifs des cocktails Molotov alors qu'en fait son sac à dos il avait été explosé par la grenade et qu'il n'avait rien du tout parce que ce soir là il était il venait juste faire une fête familiale un peu plus haut à la bergerie à la métairie pardon à côté de la zone du chantier voilà on a parlé de djihadistes verts s'agissant des hadistes donc il y a une vraie communication qui s'est mise en place ça c'est le premier dossier je vous donne un deuxième dossier celui de Geneviève Leguay c'est une dame de 74 ans qui venait pacifiquement manifester sur la place Gambetta à Nice c'était toujours une vingtaine de personnes qu'on retrouve toujours dans les manifestations connues par les forces de l'ordre qui faisaient du maintien de l'ordre donc il n'y avait pas de danger particulier et on a eu une charge de police particulièrement violente elle a été poussée elle est tombée sur la tête elle a eu le crâne fracturé et elle a failli en mourir puisque les policiers dans les services de l'hôpital ont clairement annoncé qu'il était peu compréhensible qu'elle n'en soit pas morte donc elle aurait pu en mourir elle a eu des dégâts importants et dans les premiers moments de cette affaire pareil on a eu des déclarations du maire de Nice monsieur Estrosi on a eu des déclarations du procureur de la République celui qui est chargé de l'enquête des déclarations d'Emmanuel Macron le président de la République qui consistait à dire qu'il n'y avait pas eu de contact entre les forces de l'ordre la police et Geneviève Leguier il a suffit de faire un travail aussi d'images et de vidéos pour montrer que finalement on avait le contact précis et qu'un policier l'avait poussé au sol et peut-être même que la charge l'avait écrasé par la suite pour montrer qu'il y avait eu un mensonge d'État un véritable mensonge d'État organisé voilà un peu les mécaniques de propagande qui sont mises en place dans ces dossiers il faut intervenir vraiment dans les 48 heures avec l'obtention de témoignages parce que sinon les vidéos de la préfecture et de la municipalité disparaissent que les vidéos des passants disparaissent aussi parce que les passants n'en entendent plus parler c'est vraiment un travail de 48 heures chrono mais du coup quand je vais poser deux questions en une mais quand on parle de ça on voit quand même que la police et les violences policières sont un peu l'arbre qui cache la forêt et que c'est tout le système judiciaire et même encore plus haut tout le système politique qui est à repenser vous en tant qu'avocat on va dire de Rémi Fraisse aux gens que vous défendez maintenant en tant qu'avocat avoir la police l'État en face de soi qu'est-ce qui a changé ou est-ce que les choses ont changé depuis Rémi Fraisse c'était en quelle année déjà je ne me rappelle plus en 2014 voilà donc ça fait quoi ça fait 6 ans vous avez vu une évolution vous avez vu un changement ou c'est toujours le même processus qui est en place alors c'est toujours le même processus qui est en place il y a toujours une volonté de déresponsabiliser les fonctionnaires impliqués il y a toujours une volonté de la justice aussi effectivement vous posez une bonne question ça n'est pas que la police c'est de manière générale tout l'exécutif et l'autorité judiciaire qui sont impliqués dans la volonté d'immuniser en quelque sorte de protéger et d'empêcher les poursuites contre les fonctionnaires de police pourquoi ? parce que les fonctionnaires de police c'est le bras armé de l'État sans la police aujourd'hui en plus on a un pouvoir politique extrêmement fragile qui ne fonctionne qu'avec sa police donc s'ils n'ont plus la police si la police se retourne contre eux on aura tout simplement un exécutif sans manœuvre sans outils pareil pour l'autorité judiciaire l'autorité judiciaire fonctionne avec la police qui va faire des enquêtes qui va amener les gens qui va emprisonner les gens donc c'est tout le système judiciaire qui est impliqué dans cette volonté de déresponsabiliser les fonctionnaires de police donc ça n'a pas changé au contraire c'est monté en puissance pourquoi ? parce qu'il y a eu deux mouvements il y a eu un mouvement de visibilisation des violences policières il y a eu aussi un mouvement d'accroissement des violences policières notamment dans le maintien de l'ordre avec un maintien de l'ordre dans les manifestations qui s'est accrue en termes de violence et d'agressivité il y a eu un changement de la doctrine du maintien de l'ordre avec l'utilisation de plus en plus importante d'armes dites sublétales mais qui créent des dégâts colossaux comme le LBD40 comme les grenades de désencerclement comme l'utilisation accrue de matraquage et puis surtout le fait qu'on a créé de nouvelles unités comme les Braves M qui sont les anciens voltigeurs ceux qui ont tué Malik Moussekine en 86 qui ont été recréés ce sont des motos avec deux personnes dont une tient une arme derrière et qui ont une dynamique de violence absolue qui arrive sur les qui se projettent et donc ça crée une violence accrue avec un contact avec les manifestants donc beaucoup plus de violence dans les manifestations pareil dans les interpellations et finalement une police beaucoup moins formée qu'avant une police qui a une frustration et une aigreur sociale beaucoup plus importante aussi parce qu'on les sollicite toujours plus en les payant toujours moins et avec des conditions de travail indignes une police qui n'a pas été revue et corrigée depuis trop longtemps qui date pratiquement de Vichy et d'avant la structure de la police contemporaine donc finalement on a eu une augmentation des violences policières à cause de tous ces facteurs et donc une politisation de la police on voit des syndicats de police de plus en plus accrocheurs de plus en plus politisés sur les plateaux de télé sur Twitter sur les réseaux sociaux qui n'hésitent pas à s'attaquer aux militants de droit de l'homme aux journalistes aux avocats et à tous ceux qui essayent de visibiliser et de militer contre les violences policières donc voilà un petit peu ce qu'on a aujourd'hui avec une vraie confrontation on voit des manifestations de policiers en colère entre guillemets sur des lieux hautement symboliques comme le Bataclan ce qui est un petit peu indécent quand même devant la maison de la radio où ils viennent en arme la nuit alors qu'ils n'ont pas le droit de le faire en plus intimider les journalistes sur leur travail contre les violences policières et surtout un chantage extrêmement visible même pas caché même pas discret sur l'exécutif contre le ministre de l'Intérieur contre le gouvernement en leur disant qu'en gros s'ils donnaient ne serait-ce qu'un peu de crédibilité à tous ces à tous ces militants et à toutes à toutes ces revendications contre les violences policières les policiers cesseraient de travailler les policiers cesseraient de mettre des PV les policiers cesseraient d'interpeller et ils se retrouveraient le politique se retrouverait nu face aux citoyens juste une précision si l'affaire Fraisse est la première affaire qui a eu une visibilité en matière de violences policières parce qu'elle a eu un retentissement médiatique et politique parce que finalement c'était un blanc qui était mort sous le coup d'une arme de la police mais ce qu'il faut bien comprendre c'est qu'elle a permis de visibiliser ce qui n'était pas dans l'histoire ce qui n'était pas rentré dans l'histoire c'est-à-dire que l'opinion publique n'en avait pas connaissance que les médias n'en parlaient pas que ça n'était pas véritablement un sujet politique ce sont les violences dans les quartiers populaires contre les personnes issues de l'immigration les noirs les arabes ceux finalement issus de la décolonisation qui sont arrivés en France après la décolonisation ou pendant la décolonisation ce sont les premières victimes des violences policières en France les victimes les plus nombreuses et finalement on peut dire que les quartiers populaires les banlieues ont été le lieu d'expérimentation de la violence policière contemporaine avec l'utilisation par les brigades anticriminalités les BAC c'est un service de police particulier qui a été envoyé dans ces quartiers pour finalement être formé à entre guillemets la guérilla urbaine qui n'existait pas mais dont ils ont favorisé les sorts en utilisant les LBD les flashballs en utilisant des grenades en utilisant des contrôles aux faciès et je rappelle que la France a été condamnée par la justice française pour les contrôles discriminatoires c'est probablement avec les violences policières le problème fondamental ce sont les violences policières racistes c'est la façon dont l'État français traite les personnes issues de la décolonisation et de l'immigration c'est là que les violences policières sont nées ce débat du coup sur est-ce qu'un monde sans police est possible ou est-ce qu'un monde sans police serait le chaos total a soulevé un débat sur l'abolition de la police aux États-Unis en tout cas vous en tant qu'avocat et en tant que membre de la Ligue des droits de l'humain est-ce que vous pensez que cette police du coup il faut juste la revoir et la corriger ou est-ce qu'il devrait y avoir un débat beaucoup plus profond sur le rôle de la police dans un pays tout simplement je pense que l'institution fondamentale d'un pays la police est on va dire malheureusement dépendante de ses racines et structures historiques et sociologiques et qu'aujourd'hui il me semble compliqué de poursuivre finalement le fonctionnement de conserver l'institution policière telle qu'elle existe actuellement parce que les structures historiques finalement ne sont pas forcément les meilleures parce qu'on a créé la police dans une volonté finalement utilitariste de surveillance et de punition celle de bien évidemment évoquée par Michel Foucault on a créé une police qui est plutôt là pour protéger les citoyens comme ça devrait être le cas dans le cadre d'une vision du contrat social c'est-à-dire quand on est citoyen on concède à l'État une partie de sa liberté mais en échange on doit être protégé et notamment par une institution que l'on a qualifiée de policière et ce n'est pas forcément le cas aujourd'hui parce qu'on le voit justement au sujet des violences policières et c'est pour ça que le sujet des violences policières est aussi prégnant et important dans tous les pays du monde aux États-Unis en France ou ailleurs c'est que ça remet en question le contrat social et donc les structures historiques de la police aujourd'hui font que la police n'est pas au service des citoyens mais qu'elle est au service de l'État ou d'une classe vaste financière également qui est intrinsèquement liée à l'État et qui a pour objectif la conservation et le maintien du pouvoir au détriment de l'autorité des citoyens donc je ne pense pas qu'on puisse continuer avec la police telle qu'elle existe aujourd'hui on le voit on arrive à une crise telle qu'on a une fin historique de la police telle qu'on l'a conçue trop longtemps effectivement la police c'est nécessaire mettre à plat faire une taboula rasa du fonctionnement policier créer une vraie convention citoyenne du fonctionnement policier voir quels sont les intérêts les objectifs véritables que doivent tenir la police en France essayer de se réapproprier ce lien de confiance de créer finalement parce que je ne pense pas qu'il n'ait jamais véritablement existé un lien de confiance entre des personnes dont la charge est de protéger les citoyens et le public avec ce public pour que justement il n'y ait plus cette conflictualité qui est devenue très anxiogène très angoissant très même pour la démocratie on le voit ici aujourd'hui c'est une menace sur la démocratie en France il faut revoir le fonctionnement policier intégralement merci beaucoup Arié je vous en prie